Il est environ 4h30 du matin, mercredi 18 novembre, quand la police lance une vaste opération contre un appartement du centre de Saint-Denis, en proche banlieue parisienne. L'appartement est situé près de la Basilique de Saint-Denis, à une vingtaine de minutes à pied du Stade de France, l'un des sites des attentats du 13 novembre. La cible de l'opération policière est l'organisateur présumé des tueries qui ont fait 129 morts, le belge Abdelhamid Abaoud, un membre très actif de l'organisation État islamique. Des hommes du RAID et de la BRI, unités d'élite de la police, sont mobilisés, appuyés par des militaires et un hélicoptère. Un périmètre de sécurité est instauré, mais très vite des habitants font état de fortes explosions et de tirs en rafale. Dès le début de l'assaut, l'une des personnes retranchées dans l'appartement se donne la mort. Il pourrait s'agir d'une femme kamikaze qui se serait faite exploser, ce qui serait une première en France. Un autre forçonné au moins est tué au cours de l'opération et 8 personnes interpellées.